Et bon, ça fait plaisir. Allez Jean-Luc, on va faire cette petite session de rattrapage ce matin et alors on reçoit, vous le savez, Audrey Crespomara, que vous appréciez beaucoup. En même temps, j'ai l'impression de dire la même chose tous les jours. Vous appréciez tout le monde en fait, Jean-Luc ? Non, c'est faux. Vous, je ne vous aime pas plus que ça. Mais les invités, oui. Mais il y a toujours une bonne raison de les aimer, Audrey Crespomara. J'aime sa précision. Audrey, c'est les grands entretiens de 7 à 8. Elle a vu passer les plus grands. Alors, quand Léa Salamé lui demande ça... Quelle est l'interview que vous rêvez de faire ? Mon mari. Mon mari, elle le dit. Mon mari, c'est quoi cette réponse ? On dirait la finale des amours. Vous pouvez interviewer ce qui vous voulez au monde et vous choisissez votre mari. C'est la personne qui met la plus précieuse au monde. Mais vous ne pouvez pas vous parler à la maison ? Faites donc un petit interview entre vous. Pour ceux qui ne vont jamais chez le coiffeur ou chez le médecin et qui ne fréquentent pas les salles d'attente, son mari c'est Thierry Ardisson. Et entre eux, ce n'est plus de l'amour. Enfin, si, c'est de l'amour. Mais ça leur fait donner des réponses un peu flippantes aux interviews. Est-ce que vous seriez prête à cacher quelqu'un que votre mari vient de tuer ? Oui. Et vous ? Ah bah oui. Il y a eu... On a pris l'amour qui était un classique, c'est Thierry. Vous répondriez autre chose ? Non, je suis d'accord, mais marquez une hésitation quand même. Zéro hésitation dans leur réponse. Si vous êtes invité à un week-end chez eux, n'y allez pas. Ces gens sont des psychopathes. Tuer quelqu'un ? Mais bien sûr. Vous ne pouvez pas proposer quelque chose de plus original ? Alors, votre rencontre avec Thierry Ardisson, c'est beau, c'est romantique. Enfin, quand c'est raconté par l'un de vous deux. Mais moi, mon petit plaisir, c'est de profiter des voix synthétiques sur les sites People qui te proposent de lire à ta place. Ah mon Dieu. Vous allez voir. On perd beaucoup en romantisme. Là, c'est un article lu sur le site de Voici. Donc, j'appelle Audrey, qui venait de finir la matinale, et je lui dis cette phrase. Quand tu n'es pas là, il est mort le soleil. J'ai cité une phrase de Nicoletta, a-t-il avoué. Ça m'a mis les poils. C'est tout pourri, là. C'est tout pourri. Bon, honnêtement, c'est quand même mieux quand c'est Thierry qui raconte. On est d'accord. J'aurais pu citer Alfred de Musset ou Alfred de Vigny. Je lui dis, quand tu n'es pas là, il est mort le soleil. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, mais c'est faux. Quand tu n'es pas là, ça n'a jamais été une phrase de il est mort le soleil. C'est il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Ah. Ah bah oui. Il vous a menti. Thierry, tu sens que ce n'est pas le roi du karaoké. Donc, il a mélangé toutes les chansons sur le soleil. Et il nous a fait un petit mix entre Richard Cotchiante et Nicoletta. Mais qu'il n'est pas là, il est mort le soleil. Quel escroc ce Thierry. Alors attention, la chanson d'amour, ça ne marche pas toujours. Moi justement, j'avais envoyé ma compagne, j'ai attrapé un coup de soleil. Elle m'a répondu, mais la biafine, il ne me fait pas chier. C'est vrai, c'est moins romantique. Alors Jean-Luc, avant hier soir, je crois que vous avez regardé le documentaire sur Alain Delon et son héritage contesté. Oui, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime la précision, donc j'ai surtout regardé le plateau de lancement. Derrière ce bras de fer, plane la fortune de l'acteur, estimée entre 10 et 240 millions d'euros. Ah oui, c'est large. Merci pour l'info. Je peux en faire plein des estimations comme ça. Anissa mesure entre 10 et 240 centimètres. Tous les jours, Julien Pichet mange entre 10 et 240 kebabs. Donc non, j'ai laissé tomber. C'est vrai qu'hier, vous nous aviez dit que vous alliez continuer à nous raconter la suite des 50 sur W9. Ah oui, tout à fait. Je sens l'excitation. Cette compétition où 50 candidats de télé-réalité s'affrontent dans un combat épique. Alors, pour bien se mouiller la nuque, car là on va changer radicalement d'ambiance, un petit coup de gueule pour s'acclimater. Mec, d'où tu fais une liste en disant, ça c'est les gens, droits dans leurs bottes, qui votent genre à l'affect, juste qu'ils n'ont pas d'alliance. Et ça, c'est les gens à abattre parce qu'ils ont des alliances, genre. Oui, beaucoup de gens. Je sais ce qu'on pense tous, ce genre de discours rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. La maternelle. Et encore. Alors, hier, on s'était quitté sur une épreuve de triage de billes de couleurs. On se disait, ça va être difficile de le faire plus palpitant. Et bien pourtant, une musique angoissante, une voix inquiétante et hop, c'est parti pour la prochaine épreuve. Je vous donne une heure pour réussir ce jeu. Et là, on tombe sur un puzzle. Et là, je me dis, wow, tout ce que je déteste. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai regardé à la télé des gens faire un puzzle. À un moment, en tant que téléspectateur, tu prends un peu de recul, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Parce que le puzzle, c'est vraiment quand ton seul ami, c'est un hamster. Que ton téléphone n'a plus de batterie, qu'à la télé, on te parle de Covid. Alors, regarder quelqu'un d'autre pour faire un puzzle par procuration, c'est vraiment que tu ne te respectes plus. Surtout qu'a priori, on est sur des fins tacticiens. On a une heure pour faire un puzzle de 500 pièces. On se répartit chacun des parties du puzzle. Moi, je fais le bas du puzzle. Tressia et Jade font le haut du puzzle. On est quand même six. Je me dis que c'est réellement faisable. Bon, ils n'ont pas réussi. Malgré ce plan de génie. Mais il faut dire que la prod avait été sans doute un peu ambitieuse. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de la faire. C'est que je sais déjà qu'elle est impossible de base. Donc, ça ne sert à rien. Regarde la difficulté d'avoir une difficulté dans le dessus. C'est à partir de trois ans. Trois ans ? C'est abusé. Oui, trois ans, c'est abusé. Ils n'ont pas réussi. Alors, ils se sont rassurés comme ils pouvaient. Un puzzle de 500 pièces en une heure, alors que les grands-mères, elles mettent toute leur retraite pour finir un puzzle. Alors, non, sur les boîtes de puzzle, quand il y a marqué trois ans, c'est l'âge à partir duquel tu peux le faire. Ce n'est pas le temps que ça va te prendre. Enfin, normalement. Je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas plus d'épreuves sportives dans l'émission. Je crois que ce n'est pas peur de l'accident. Car on a demandé au candidat de courir le plus vite. C'était celui qui pouvait attraper un bâtonnet. Et là, Maïssa nous expliquait avec beaucoup de franchise sa crainte siliconée. Je vais y aller avec précaution, parce que je vais appuyer autant de choses sur mon corps pour faire une collision avec un grand gagnard. Le plastique, à tout le moment, ça peut péter. Ah bah oui, mais ça, c'est vrai que c'est malo. Tu fais une course entre copains, t'as un sein qui pète. Et on nous tourne par terre comme un vieux Zodiac proué. Tu perds du charisme. Bon, rassurez-vous, Maïssa n'a gagné. Elle a battu Colette à la course. Et là, on a profité pour lui rendre un dernier hommage. Colette, c'est une fille que je trouve très gentille. Je me suis bien d'entendre jouer avec elle. Je suis contente qu'elle se taille quand même. En tout cas, je récupère le monopole de la meuf qui a le plus de neurones dans la baraque. Oui, oui, 50 neurones. Je crois que ça vient de là, le titre. Ils partent très vite. Ils partent très vite. Vous n'avez pas accéléré, c'est leur vrai débit. C'est le vrai débit. Et c'est un régal. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve lundi, évidemment.